sans déconner salut à toutes et à tous il est 16h c'est magnifique j'espère que vous avez tous très bien pour ma part ça va nickel j'ai été pris un petit peu de cours par ce dialogue j'espère que j'ai enregistré dès qu'il fallait on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre incroyable aventure sur far cry 6 on s'est donc rapproché de la morale on a découvert ce groupe dans le dernier épisode apparemment clara préfère préfère les légendes du 67 donc à savoir là où on est et vous le savez que moi je ne les aime pas donc clara va falloir faire gaffe souvenez-vous dans le dernier épisode et ben voilà comme ça les choses sont claires c'est ici qu'habite le clan de la morale on était souvenez-vous dans ce village conception voilà on avait aussi vu ce petit village là et on avait libéré des otages dans un bateau ici et là c'est le camp donc de el tigre bon dans tous les cas il faut qu'on soit tous ensemble contre lui ne l'oublions pas le dictateur ce qui est sûr c'est que eux ils sont avec nous eux ils sont pas trop avec nous voilà donc là on va aller parler à l tigre même si je n'ai pas envie à mon avis il doit encore être en train de faire des tractions souvenez-vous dans le dernier épisode il faisait des tractions donc je pense que là il fait encore des tractions même pas allez n'oubliez pas le pouce bleu les amis on est parti ses fournitures médicales remettront un tas de guerrilleros sur pied gracias lucky appréciera aussi même si elle ne le montrera pas c'était malin de nous amener la morale on a besoin de 109 ici pour changer les choses maintenant il faut s'occuper de lorenzo la moitié des vieux du coin boivent ces paroles ronron pense que lorenzo devrait visiter un complexe de bio vida mais pour le convaincre de se bouger il faut se lever de bonheur je vais lui rappeler ce pourquoi on se battait mais c'est toi qui va lui montrer ce qui se passe chez bio vida allez on va comprendre un petit peu plus on va prendre des photos t'inquiète ah ouais tu veux trop faire le il est vraiment mal aise en ce mec mais ce qui est cool vous l'aurez compris c'est qu'il est quand même avec nous celui là il est quand même avec nous elle tigre et puis il n'est pas contre il n'est pas contre la morale donc ça c'est plutôt cool allez on y va wing suite ou quoi dans la petite glissade quand même ça c'est le temps que vous mettiez un petit pouce bleu sur la vidéo voilà aller on est parti à quel bonheur ce wing suite inspecter le complexe bio vida j'avais la flemme d'écouter tout ce qu'ils nous disaient franchement je suis désolé mais moi j'en peux plus de ce gars et puis quand il n'ya pas de cinématique c'est un petit peu un peu relou je pense qu'on est tous d'accord là dessus donc de toute façon on va avancer on va avoir des dialogues et on va tout comprendre allez c'est parti c'est très pauvre par ici exclusion aérienne là on n'a plus le droit de voler normalement bon j'ai remarqué qu'en wing suite ou quoi ça pose pas de problème c'est seulement en avion et en hélicoptère très joli très joli par ici coin de chasse à la mangouste oh non 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 pas les mangoustes ici par pitié oh attendez 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 c'est bien ce que je me disais attendez on va l'aider oula oh non bah allez tous vous faire foutre j'aime pas les mangoustes je me casse je me casse foutez moi la pète de toute façon ils sont ils sont en train de travailler tu es sérieux toi bébé tigre puisque t'es dans le complexe j'aimerais que tu retrouves quelqu'un qui ça ? elle s'appelle Gabriela elle vient du village de pêcheurs c'est elle qui venait nous ravitailler Lorenzo la taquinait sur ses tatouages et ses couleurs de cheveux délirantes on aimait bien quand elle venait puis un jour elle nous a dit avoir une bonne nouvelle elle allait quitter Yara c'est la dernière fois qu'on l'a vu mais mon voisin croit l'avoir aperçu dans ce complexe Biovida des tatouages et les cheveux colorés ok j'ouvrirai l'oeil gracias j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose d'horrible avec plaisir allez direction le complexe Biovida bon j'aurais sauvé un gars voilà c'est bon il se fait pas maltraiter c'est le plus important c'est le plus important désolé mais je ne supporte pas ce genre d'injustice par contre barre toi frérot parce qu'ils vont croire que c'est toi qui l'a tué voilà allez on y va j'ai pas je vais être très honnête avec vous j'ai pas tout suivi là de la conversation qu'il y a eu j'étais tellement concentré donc je pense que vous avez mieux suivi que moi mais on doit retrouver une personne voilà je sais plus ce que je sais éventuellement mais je ne sais pas qui en fait je me sens un petit peu con mais on va y arriver sans trop de problèmes allez c'est parti centre de recherche Biovida ouh prendre des photos ça c'est un nouveau mécanisme fouiller le complexe non mais attends frérot tu vas quand même pas m'apprendre à prendre des photos on fait ça depuis plus de 30 épisodes oui bah voilà ça j'avais déjà découvert ça à peu près à l'épisode 1 pour être très honnête avec vous c'est toujours bien de le préciser c'est là qu'on voit qu'on aurait pu commencer le jeu de ce côté là bon allez rentrons je dois photographier les parias maltraitées il y en avait pas mal là quand même j'aurais pu bon mais du coup je dois buter personne en fait je dois juste prendre des photos en fait ça me paraît pas clair l'histoire n'est pas claire bonjour je ne fais que passer pour travailler j'ai intérêt à me méfier tu déconnes elle dit tout le temps la même chose mais j'aime bien Dany moi bon je rappelle qu'elle a perdu tout son charisme en étant alcoolisé mais quand même suite à l'augmentation des expérimentations souhaitées par Castillo nous allons devoir renforcer les mesures de sécurité aux abords du laboratoire de la zone 1 des parias ouais bah ta sécurité de mes couilles regarde je suis rentré je suis rentré il y a une alarme il y a une alarme une caméra bien sûr je ne vais pas oublier les caméras la gueule oh putain il y a encore une alarme j'ai trop le seum oh ils envoient des renforts oh j'ai trop le seum des renforts ont été appelés oh j'ai trop le seum oh j'ai trop le seum bon allez je me suis fait bien cramer la gueule ça va pas être de tout repos bon j'ai récupéré des clés t'inquiète l'hélico il me fait pas peur j'ai ce qu'il faut pour l'hélico regarde bien il a abandonné il a sauté ok attends on va juste pas prendre le poison dans la gueule hop qu'est-ce qui se passe ici bon faudra que je rentre je sais toujours pas comment rentrer ah bah voilà salut frédérico tu as fait tomber ta carte d'accès ah bah voilà je l'ai récupéré c'est bon hop allez salut bah on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer si déjà là c'est plus des photos que je vais prendre là je vais carrément libérer les otages enfin les les forcés très bien comment on rentre ah bah voilà hop tiens des petites photos souvenirs allez on s'arrache je pourrais les buter en vrai ah cognos attends tiens ah là là hop allez je me concentre un peu vous m'excuserez un petit peu de mon manque de communication c'est magnifique c'est quoi cette fumée rouge ah c'est du poison par exemple vas-y monte là ça va en vrai on s'en sort on s'en sort en vrai je suis content parce que attendez on va en parler plus tard ok on enlève l'eau oh merde ah ouais ah oui faut que je prenne en photo je suis con oh dégueu là on aura toutes les preuves on aura toutes les preuves pour faire tomber tout le monde là quel bonheur oh merde oh c'est la meuf qu'on recherchait sujet 34 femme il est difficile de déterminer si son hémorragie interne est due au traitement ou à sa récente fausse couche elle doit immédiatement transporter dans le lac de la zone 3 des Parias mon dieu et Tigré j'ai les photos tu croiras jamais ce qu'ils font à notre peuple c'est horrible moi je le crois c'est Lorenzo qu'il faut convaincre et Gabriela dans tout ça je suis vraiment désolée elle est morte je m'en doutais bon ramène ces photos au camp il est temps que Lorenzo se réveille ah là là très bien très bien je pense qu'on va pouvoir se téléporter directement puisque là on est safe impec je suis content je voulais juste dire un truc aucun rapport avec ce qui se passe mais souvenez-vous au début de l'aventure j'arrivais aucune phase d'infiltration on se faisait tout le temps cramer et là je suis en train de réaliser qu'on a toujours réussi les infiltrations depuis un bon moment donc à part aujourd'hui mais du coup c'est cool parce que du coup en phase de combat je m'en suis bien sorti mais en fait du coup même en phase d'infiltration c'est vrai qu'on s'est quand même bien démerdé jusqu'à présent et du coup je suis plutôt content c'est par où c'est en haut c'est en haut tu vas voir mon pote Lorenzo c'est pas joli joli tout ce que j'ai trouvé vraiment nous étions que des enfants elle dit Lorenzo j'ai pris des photos de l'endroit dont parlait Ronron tu balais vers la gauche ils ont l'air libres là merde c'est contre ça qu'une lutte libertad est la morale tu nous détestes mais au moins on essaie de réagir personne mérite ça Lorenzo ces horreurs il y en a partout dans Yara c'est juste que ça se voit pas du haut des montagnes je peux plus regarder ces images je n'ai pas voté pour Castillo la guerre est finie donc tout ça pour rien t'en fais pas non il sait oh c'est éclaté au sol Lorenzo c'est tous des merdes ici mais même El Tigre en fait c'est une merde parce qu'il fait rien il fait rien genre il est avec nous mais il fait rien non plus c'est pas avec eux qu'on va faire la révolution ça je te le dis par contre c'est un fantôme le gars ou quoi il vient d'apparaître comme ça ok plan d'action ok ok rejoignons le QG de la morale je les aime bien je les aime bien on va y aller de ce pas on peut pas y aller en je peux même pas me tp oh c'est relou bah vous savez quoi du coup on va il y a un site anti-aérien ici on va se faire ce site anti-aérien pour le plaisir d'accord on va se téléporter là on va faire le site anti-aérien et ensuite on rejoint nos copains d'accord et pour les prochains épisodes on va quand même éventuellement retourner voir nos camarades bichots enfin les maximas matanzas avec leurs concerts souvenez vous et puis on a aussi les monteros je pense qu'il y a encore des trucs à faire pour eux en vrai donc on ira voir voyons voir cette petite planque là c'est sympa super merci beaucoup ah ça c'est cool ça ça me fait plaise et il est où il est où il est là il est juste à côté et bah on va faire les deux mais d'abord on fait la cible militaire et ensuite enfin on fait d'abord le site anti-aérien je voulais dire et ensuite on fait le poste de contrôle voilà allez c'est parti c'est par là de ce pas allons-y et puis après on fera le plan d'action là avec nos copains ah quel bonheur les amis quel bonheur oh il pleut allez petite glissade incroyable toujours aussi fun ce jeu depuis que j'ai découvert les glissades mais je suis je suis comme un gamin glissade et mais tigre j'arrive à rien avec Lucky je sais que tu veux ramener tes amis mais il y a des tas de jeunes guérillers à LST qui n'attendent que de se battre la morale c'est rien qu'une bande de gamins armés qui se foutent de blessés des innocents ils sont encore bruts de décoffrage mais ils sont bien déterminés à se faire Castillo, Benitez et Maquet ça fait réfléchir et quand je réfléchis ça veut souvent dire que je dois changer d'avis bon ces gamins ont bien un QG il est où ? je sais pas si j'ai le droit de t'en parler il y a un mot de passe et... je le trouverai bébé tigre j'ai des alliés qui sont prêts pour une embuscade c'est formidable et bien allons-y ah mais non ah mais non mais frérot c'est parce qu'il y a une mission d'embuscade juste à côté j'en ai rien à péter moi de ta mission d'embuscade pour être très honnête avec toi par contre le tigré il parle mal quand même de la morale alors qu'avant il disait ouais c'est bien bon moi je vais récupérer l'uranium je vais péter tout ça voilà pas très bien sécurisé par ici merci pour l'uranium ah j'ai envie de tenter l'embuscade quand même j'ai envie de tenter l'embuscade avec eux et on va le faire on va tout faire en même temps allez c'est parti hop et de 1 et c'est parti embuscade alors là je suis tout seul c'est bon c'est parti bah ils sont où les collègues bingo ah c'est bon les collègues arrivent pas du tout ah si putain ils sont vous êtes lents c'est moi qui fais tout là ah bah voilà voler la cargaison ah c'est juste ça qu'il faut faire ah mais c'est ultra simple ah bah d'accord oh embuscade réussie oh mais on va en faire plus souvent mais on va en faire plus souvent mais en fait les copains moi j'ai eu un mauvais souvenir quand même souvenez vous au début de l'aventure comment je me suis fait mitrailler à cause de ce genre de mission mais en fait c'est super simple c'est génial alors là je suis sûr que c'est un papier qu'on a déjà lu je tiens à vous rappeler que ce poste récemment établi est un point stratégique majeur vous y avez été affecté afin de défendre les intérêts de Biovida dans la région car les intérêts de Biovida sont aussi les intérêts de notre admirable président Kim Jong-un Anton Castillo pardon on a dit qu'on parlait pas politique votre dévouement doit être infaillible aux gloires à Yara et au paradis bien sûr bien sûr bien sûr ça c'est fait ça c'est fait maintenant on va s'occuper de la cible militaire on avance on s'élance comme dirait Tal ça fait plaisir je crois qu'ils sont contents c'est normal ils ont rien fait c'est moi qui ai tout fait range ton arme quand même on est quand même en territoire hostile allez c'est parti 600 mètres le poste de contrôle n'est pas prêt de me voir arriver j'espère que vous kiffez les deux derniers épisodes qui sont un petit peu long aujourd'hui on remet ça on remet ça clairement alors forcément on va arriver plus vite sur la fin d'aventure mais au moins les épisodes journaliers sont plus longs et j'espère que ça vous régale un petit peu plus voilà salut mon frère salut mon frère le mec il m'a suspecté et tout alors que je fais juste courir quoi à quel moment je parais suspect ça va frérot dis moi il faut que je me mette devant lui à chaque fois quoi de neuf ? Danny des soldats ont installé un poste de contrôle à proximité oh oui détruis le et Yara sera un peu plus libre ah oui encore un poste de contrôle quel bonheur on est où là ? monument de la marine ah c'est joli il n'y en a pas le droit de venir pourtant joli ah c'est beau putain mais il m'a fait peur ouais d'accord excuse moi putain mais je trouvais ça joli moi connasse si je veux regarder le monument je regarde le monument ok vous l'avez pas fait pour pour rien d'accord attends laisse moi récupérer tes trucs là voilà très bien allez direction l'avant poste guissade oh là là et salut les reilles ah 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 allez on est en train de trouer le pantalon oh c'est trop bien incroyable c'est très joli il part ici très joli mais très peu comment dire très peu accueillant costa vacia ok on peut pas tirer ouais mais c'est super joli là il y a un fort et tout oh là là salut ma belle c'est beau il y a tellement par contre les gars j'ai vraiment hâte de regarder les petites îles comme ça là et je vous ici il y a une discothèque il me semble faudra qu'on aille voir une fois ah ouais il y a trop de choses à faire l'aventure n'est pas finie les gars attendez je vais tenter un coup de maître un truc que je n'ai jamais fait ça peut être très stylé regardez bien ça va aller très vite incroyable c'est moi le sniper trop bien là il y en a un qui est rentré l'officier faut faire gaffe eh j'ai réussi à tirer sur l'alarme alors qu'ils avaient dit qu'on pouvait pas bah alors ah je comprends pas hop c'était quoi ça oh là ah 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 allez yukulebe yambanebale la 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 quel bonheur combien de fois j'ai dit quel bonheur je ne sais pas viva Clara même si elle aime pas les morales euh niveau supérieur bien sûr je suis en boss ah c'est par là qu'on rentre hop ça c'est pour moi dehors ça va partir en couille hop ça c'est cadeau voilà on va pas y aller par 32 chemins non plus si je puis me permettre euh dis moi frérot dis moi frérot y'a plus rien range ton arme regarde y'a plus rien y'a plus rien y'a plus rien je les ai des gommes allez c'est bon vas-y eh c'est pas possible ça on s'en fout du coup euh il faut que je récupère qu'est-ce que je dois récupérer ah là je suis aveugle euh il se passe quoi là oh c'est beau oh c'est beau oh là là et maintenant c'est accueillant ici maintenant c'est accueillant ici c'est chez nous voilà et l'autre avant poste il est où là ah il est là très bien bon on s'en occupera ultérieurement nous on va ici euh voilà et pour ça on va faire un un largage aérien voilà pour le plaisir pour le plaisir je crois qu'on l'a déjà fait en fait dans le dernier épisode on a fait exactement la même chose je suis désolé c'était peut-être pas la meilleure idée j'aurais mieux fait de prendre un hélicoptère bon c'est pas grave c'est pas grave excusez-moi allez on y va comme ça on va essayer d'aller le plus loin possible oh merde oui j'ai oublié le wingsuit ah oui on avait fait exactement ça bon bah c'est très bien c'est très bien ah non non on y était allé en hélicoptère oui oui on y était allé en hélicoptère puisqu'en fait on va arriver dans la zone d'exclusion aérienne et donc du coup je n'ai pas pu aller plus loin eh mais attendez est-ce qu'on en profiterait pas en réalité c'est juste à côté eh les gars ah bah oui comme ça on sera tranquille ce sera chez nous ici allez on va se faire le on va se le faire là le truc comme ça on sera vraiment ce sera vraiment notre QG par ici et on sera peace and love oh et là-bas j'ai envie quand même d'aller voir la discothèque sur cette île là-bas on se garde un peu le suspense les gars ça vous va c'est toujours sympa un peu de suspense oh là là la plage magnifique merde why j'avais pas prévu d'atterrir sous l'eau comme ça moi il y a des requins on est dans le coin de chasse des requins adieu 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 oh quelle vie de merde oh il y a un requin juste en face de moi non aïe je me fais attaquer par derrière quelle vie de merde bon bah pars devant adieu salut c'est gentil hein allez allez accroche toi la vie voilà t'inquiète hein les requins c'est gentil hein les requins c'est gentil voilà oh mon dieu oh là là les salauds quoi j'ai envie de faire un truc quand même j'ai envie de me chasser un petit requin là tu sais ce que je veux dire oh putain où c'est qu'il y en a là c'est pas moi ah c'est bon c'est un frère c'est robuste hein les requins bon allez les gars venez on s'occupe de la zone anti-aérienne là oh c'est sous terre ça se passe sous terre oh mon dieu mais ils sont des millions euh ah ouais non mais attends ça se passe sous terre euh ouais elle est où la grotte on y arrive t'as rien vu t'as rien vu ok elle est là la grotte allez la 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 voilà c'est comme ça que ça se passe ici chef c'est mon dernier jour j'en ai assez d'entasser des cadavres dans des tonneaux et les nouveaux quotas sont ridicules j'ai vu l'annonce d'une archéologue qui cherchait des gens intelligents pour l'accompagner dans sa prochaine mission et j'en connais un rayon sur les ossements humains maintenant vous savez quelle est la différence entre ces deux boulots de merde je ne vous aurais plus sur le dos tant pis pour vous signé Carlos excellent plein de chasse au trésor à faire les gars même quand l'aventure sera finie je crois qu'on aura on aura de quoi s'amuser très bien qui te fabrique des supremos Danny dis-moi la vérité mais qu'est-ce que tu racontes bordel je parie que l'uranium est en train de te trouver les poches ça fait un moment qu'on s'est pas vu tu n'aimes plus mes supremos et mes bricolages d'armes bien sûr que si j'ai du boulot c'est tout ouais mais tu nous manques à moi et à mes équipes si t'arrives à monter en grade on pourra s'amuser un peu et t'équiper avec mes bons joujoux oh je vous jure il est trop mignon lui au moins il a du charisme Juan il me manque et c'est justement pour toi Juan que je cherche l'uranium oh j'ai été un petit peu nul c'est pas grave allez ça dégage hop c'est fait euh voilà 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 alors le seul truc qui m'emmerde c'est que je peux pas traverser je peux pas traverser à la nage ah mais il y a un bateau oh j'ai envie d'aller en face mais on va se garder le suspense les gars là on est en pleine mission là d'accord enfin on va lancer une mission allez c'est parti la li la li la ici c'est chez nous ah Juan Juan c'est quand même le Ray et c'est vrai maintenant on a combien on a ? on en a pas mal je crois attendez où c'est qu'on voit ça ? arsenal ? 350 uranium appauvris hé on va bientôt avoir toutes ces armes là qu'on n'utilisera pas mais comme ça il nous fera plus chier mais moi j'aime bien Juan je pense que vous l'aimez tous et je l'espère en tout cas par rapport aux autres hop y'a pas de couvre-feu il fait jour et oui on peut pas y aller la nuit souvenez-vous souvenez-vous qu'il y a un putain de couvre-feu par ici attendez attendez tu parles à qui toi ? c'est un problème ? j'ai envie de te fumer toi j'ai envie de te fumer ah bah ils aiment pas les révolutionnaires oh ta gueule c'est bon je vais le fumer par contre vous entendez ce bruit ? hop tire-toi d'ici et vive ! c'est pas vrai là où ? là il faut que je récupère il faut que je récupère pour ouvrir ce coffre des clés où sont-elles ? oh je suis désolée là là y'en a une là j'en ai une ok il m'en faut une deuxième je pense je l'entends mais je sais pas où elle est non c'est celle de là-haut bon en tout cas je l'ai récupéré il va vite faire nuit donc on va vite faire la mission parce que sinon on va être dans la merde et on s'en occupera plus tard les amis de ce coffre allez c'est parti on rejoint le QG avant le couvre-feu je vais me faire fumer le soleil se couche et je sais pas comment rentrer alors on va s'improviser un chemin voilà je fais du parcours je suis un Yamakasi c'est parti bonsoir de rien enfin merci du coup allez c'est parti mon QG qu'est ce qu'il se passe réunion au sommet certains de nos amis veulent prendre le large ok écoutez ça mérite pas un carnage ça mérite pas d'y laisser la peau on est jeunes on devrait être en train de boire de baiser et de sécher les cours nos parents et nos grands-parents nous ont déjà volé notre avenir pourquoi se mobiliser au fond c'est ce que je pensais avant et puis un jour l'amiral Benitez est entré dans ma classe avec un flingue elle appelait votre nom il fallait s'avancer un par un l'amiral lisait leurs crimes manif partage de pamphlet like de message de Clara Garcia Fernandez Rimenes Peña j'ai appris une leçon lors de mon dernier cours vous pouvez vous trouver du bon côté de l'histoire ou face à un flingue de la famille Castillon au discours guerriera la morale accepte les recrues ça dépend quoi il y a une limite d'âge j'offre mon sang à la morale si tu m'acceptes bienvenue à la guerre papy comment on se débarrasse de l'amiral les pompes c'est le premier pas vers la victoire le grand hôtel c'est la clé j'aimerais bien faire connaissance avec un convoi non il faut Carlito les pompes me l'ont dit ah là 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 c'est incroyable c'est trop bien qui l'eût cru bah on peut que compter sur lui mais c'est trop bien je suis trop content les gars je suis heureux je vais enfin quitter bon ça on a déjà lu ok donc là en gros ils sont en train de te dire clairement que on peut choisir l'un des trois dans n'importe quel ordre et moi je veux commencer par elle parce que je l'adore allez c'est parti allez on va attaquer le convoi spécial y'a pas de problème c'est vrai bon bah tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux allez on sort par contre j'ai peur qu'il fasse nuit ah c'est bon c'est bon c'est bon allez on va vite sortir d'ici et on va attaquer les convois le convoi Ronron estime que la passe de Chobb est parfaite pour une embuscade je peux recruter plus de renfort auprès des familles Carbonelle Borrero et Vélez d'accord du coup passe de Chobb c'est ici que ça va se terminer donc il faut commencer ok il faut commencer dans l'ordre et bah on va suivre le chemin on va suivre le chemin tout simplement c'est parti j'aurais pu y aller en cheval je vais être très honnête je fais demi-tour on va se prendre un cheval parce que là j'ai juste la flemme de faire tout ça à pied et je pense que vous aussi allez c'est parti je suis trop content que le tigré ait rejoint comme ça sur un coup de tête et bien ah je suis content ah je suis vraiment content il y a une caisse là-haut et moi les caisses ça m'excite je sais pas par où monter je m'improvise donc ce chemin et c'est une réussite value les caisses là ah oui d'accord c'était pas exactement par là que j'aurais dû aller mais oh putain je me suis fumé les jambes et oui mais moi je suis un peu un cascadeur donc forcément je passe un peu par les chemins biscornus quoi bon allez on s'en fout viens par là mon petit mon petit pote let's go t'es un bon cheval oh des vaches hop dans ta gueule j'aime bien les vaches allez c'est parti parler à Ron Ron je sais pas où il est moi j'ai j'ai 32 points sur la carte ouais c'est là que ça se terminera c'est là qu'il y a le convoi qui roule en fait je crois que ça bouge hé Danny t'as recruté les fermiers pour l'attaque de la passe n'oublie pas de leur dire best bull pas encore tu crois que je peux pas m'en charger moi même il faut que les gens se sentent concernés par notre combat ils ont les lances roquettes dont as besoin et d'autres trucs mortels ensemble on est plus fort Danny un pour tous et tous pour un voilà c'est ça sinon on se prend tous des vacances pendant que tu t'occupes de renverser castillots allez on va recruter les fermiers juste pour être sûr ouais le convoi bouge le convoi est en train de bouger allez on va recruter vite fait les fermiers ouais c'est ça quoi mais t'es sérieux il faut que je revienne t'as bien d'aide on en était où c'est toi qui a sauvé nos amis sur ce cargo c'est ça c'est moi il y avait mon cousin dans le lot muchas gracias de rien allons chercher ce qu'on voit je vais choper mon mortier ça va bombarder t'as changé de voie directe revenez par là les copos là allez on continue c'est très bien fait j'ai eu peur que le dialogue recommence du début je vais pas te mentir j'ai eu un petit peu peur attention à la voiture hop je passe alors eh bah ils sont là formidable attends je récupère un peu d'essence c'est important comment ça va si je te dis baseball à quoi tu penses à une embuscade à la passe à planter le convoi à prendre tout ce qu'il transporte et à me battre avec Ronron putain tu me parais prêt ça fait des mois que j'attends ça mon cheval mon cheval a disparu mon cheval a disparu et je peux encore recruter ici euh ferme ouais c'est ça bon on va recruter vite fait parce que sinon il va me dire en vrai je suis pas obligé je crois que je suis pas obligé mais comme on a pas de laps de temps bah en vrai autant en profiter et recruter tout le monde et comme ça on sera tranquille plus on est nombreux plus on rit plus on est de fous plus on rit donc euh donc voilà autant se faire autant se faire un petit peu plaisir quoi glissade aïe le bois dans le cul ça fait un peu des écorces quand même ferme beau héros ça me fait penser à Montero et ça m'attriste un peu parce que je pense à notre ami mort ça a l'air important oublie les noix de coco le baseball t'attend merde je t'es espérée de voir ce jour arriver on doit déstabiliser Benitez et diviser ses troupes pile ce que je voulais entendre camarade on se voit au col je vais aller chercher la herse perfecto on va enfin s'en servir super et bah c'est parti on va s'occuper de l'embuscade ça se passe où wesh c'est juste à côté et bah c'est là oh là MDR allez c'est parti ah moi j'ai pas perdu de temps je n'ai pas perdu de temps défendez la cargaison ah ouais moi j'ai fumé la cargaison voilà c'est moi qui me fais fumer là c'est sûrement oh ils sont où les collègues je suis tout seul ah oui j'aurais pas du ah si c'est bon ils arrivent ah ouais j'aurais pas du faire là mais c'est pas grave ils arrivent les collègues surtout qu'ils portent à nouveau tout le monde au camion protégez la camion allez on protège le camion en avant faites gaffe au tank oh putain oh mes collègues sont déjà oh la vache bien joué les gars bien joué les gars ah i'm on fire pourquoi ils sont morts là bas allez 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 j'ai plus de suprémo là allez on mitraille on mitraille les gars on mitraille il est mort là c'est bon les gars ouais bien joué oh c'était facile et rapide bon les collègues se font réanimer vous inquiétez pas j'ose imaginer qu'ils vont bien ils ont été très efficaces là jackpot et bien voilà ah bah je suis pas déçu à nous aider et beaucoup il paraît que t'as attaqué le convert si Ron Ron va t'apporter le fric bien joué Danny sans argent on pourrait pas continuer le combat l'amiral Benitez a renforcé ses patrouilles alors fais attention sur la route ok qu'est-ce qu'il fait lui ici c'est chez nous maintenant ah je suis très content je suis très content heureusement que j'ai recruté les fermiers mine de rien parce que ils ont déchiré grave ils ont assuré de ouf bon les amis bah c'est là dessus qu'on va se quitter j'espère que vous avez kiffé cet épisode si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures c'était Mkolo je vous fais plein de bisous ciao tout le monde merci merci Sous-titrage ST' 501